Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic, exorciste de marque chez Studio Blackthorns. Salut, moi c'est Dorothée, je suis formatrice et consultante en zytologie. Et vous pouvez vous abonner directement à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va parler quoi ? On va revenir sur la récession et sur le côté un petit peu difficile des brasseries actuelles. On en avait parlé il y a deux semaines déjà. Mais cette fois-ci, sur le thème de est-ce que ce ne serait pas une idée potentielle de lancer sa marque de bière cheap, donc on va dire un peu plus bas de gamme que ce qu'on fait d'habitude. Pour ou contre, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée ? On va en parler ensemble. Est-ce que tu es prêt pour ce nouvel épisode ? Carrément, go ! Allez, c'est parti ! Alors, petit disclaimer juste avant de partir. On est en train d'élaborer un petit peu notre setup vidéo. Donc, comme vous le savez, depuis le début, on est en podcast vidéo, donc sur YouTube et également sur Spotify, maintenant que Spotify a intégré les podcasts vidéo. et aujourd'hui, on change de plateforme. Donc, on essaye de tout gérer nous-mêmes à la mano. On n'est plus sur une plateforme qui propose tout. Donc, ça va nous permettre de mettre un petit peu plus de visuel aussi dans notre podcast. Des fois, faire peut-être notre expertise sur ce qu'il pourrait y avoir en termes de packaging design, d'identité. Voilà, on ira sur des sites web, etc. Alors là, on va commencer easy, juste avec du visuel et nos caméras. Ça serait déjà bien. C'est déjà pas mal. Mais pour la rentrée... Il y a les step by step. Mais pour la rentrée, voilà, on va avoir peut-être d'autres choses. On va essayer de développer le podcast vidéo avec des exemples concrets, visuels, pour qu'on puisse upgrader un peu notre podcast. Dorothée a changé le fond. Déjà, t'as vu ? Dorothée a changé le fond. C'est trop sympa. Ouais, carrément, ouais. C'est sympa. Moi, j'ai des livres. Et toi, t'as des plantes. Voilà. Ouais, je me suis dit que c'était pas mal un petit côté un peu de nature. Carrément. Alors bon, pour revenir à nos moutons ou à nos bières, aujourd'hui, on aborde le fait de créer une marque dans son portefeuille, une marque qui serait plus cheap que les autres. Et du coup, les questions qu'on va se poser sont quels sont les dangers de proposer des bières à petit prix ? Pourquoi est-ce que c'est risqué ? Est-ce qu'il y a une opportunité de marché ? Est-ce qu'on peut être compétitif ? Quel serait l'impact aussi sur notre marque mère ? Parce que c'est sûr que si on est connu pour faire des bières de qualité, qu'en est-il si on fait une marque un peu plus cheap ou à bas prix ? Mais voilà, en fait, on repart du constat qu'on avait parlé il y a deux semaines en parlant du rebranding échelonné sur le fait que c'est un peu la merde en ce moment et que du coup, les gens vont peut-être acheter des bières soit industrielles, soit ils ne peuvent pas du tout. Donc, ils mettent de côté pour quand même acheter leurs bières favorites, mais ils vont essayer de faire beaucoup plus attention et ne pas acheter des neipas à 9 balles la canette. Donc, voilà, il faut trouver un juste milieu entre tout ça. Donc, voilà, l'idée, c'est de brainstormer ensemble dans cet épisode. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, mais on va essayer juste de balancer quelques insights pour voir si ça peut faire sens pour vous de lancer une nouvelle marque d'entrée de gamme, on va dire, et si les consommateurs pourraient être contents d'acheter ce genre de marque. Ce genre de marque, voilà. Est-ce qu'il y a une clientèle là-dessus et est-ce que vous pouvez vous placer justement sur ce segment-là, finalement, et cette cible-là ? Oui, carrément. Donc, qu'est-ce que tu en penses déjà ? Est-ce que tu… Moi, ce que j'ai lu dans quelques blogs, c'est que les gens, dans le contexte actuel, en 2023, les consommateurs restaient sur des valeurs sûres et n'osaient un petit peu moins acheter d'autres… Ils étaient un peu moins curieux, ils restaient sur des valeurs sûres, donc ils rachetaient les marques qu'ils aimaient, avec lesquelles ils sont fidèles. Et du coup, est-ce que ça peut être le cas avec le fait de dépenser moins et d'avoir quand même son rapport qualité-prix qui est correct et puis on ne va pas essayer d'aller plus loin pour garder un petit peu dans son portefeuille ? Qu'est-ce que tu en penses de cette tendance ? Moi, je pense qu'en période de crise… Alors, c'est délicat parce que là, en plus, on arrive dans les bons jours. Moi, je sais que quand on discute, notamment avec mes collègues de la Pink Boots, il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment parce qu'en termes de vente, il n'y a plus rien de sûr. C'est-à-dire que le début d'année, c'était plutôt calme, logique. Ça te permettait de faire un petit peu ton planning à l'année et justement de préparer ta saison. Donc, c'est vrai que là, janvier et février ont vraiment été très calmes. C'est-à-dire que c'est plus que calme, en fait. Et que normalement, ça démarre au mois de mars, avril. Et là, en fait, si tu veux, les mois ne sont pas au niveau de la croissance exponentielle. C'est-à-dire que c'est un petit peu en dents de scie. Donc, il y a vraiment de l'incertitude au niveau des brasseries. L'autre truc aussi, c'est qu'on le voit avec l'effondrement du bio et notamment des boutiques bio qui ont cartonné pendant le Covid, c'est que les gens, finalement, reviennent à des habitudes de consommation. C'est-à-dire le supermarché. Donc, potentiellement, pour ce qui nous concerne, si tu veux, la bière industrielle. Reste quand même que dans un contexte global, la bière Kraft, elle ne représente pas plus que 10% du marché de la bière. C'est-à-dire que tout le reste, c'est de la bière industrielle. Donc, nous, aujourd'hui, en fait, on a de la, entre guillemets, de la marge et on peut aller gratter, justement, le segment des industriels, on va dire presque sur leur terrain. Alors, attention, parce qu'il y en a beaucoup. Quand on parle des industries, ils ne sont pas très nombreux en quantité d'entreprises, mais ils sont très nombreux en marques. Donc, forcément, ils occupent quand même le terrain et c'est un peu leur stratégie. Donc, si demain, une brasserie plus petite, une brasserie Kraft, décide de faire du chip, elle va forcément se retrouver un petit peu dans cette concurrence-là. Donc, ce n'est pas la plus facile. mais j'ai envie de dire, encore une fois, pourquoi pas ? Parce que les gens sont dans une démarche où, voilà, ils vont optimiser leur temps, optimiser leurs achats. Ils sont un petit peu anxieux. Tout le monde est un peu anxieux, un peu stressé. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Qu'est-ce qui va nous retomber sur la tête, finalement, dans quelques mois ? Parce qu'on les enchaîne un peu, les mères, dans ce moment. Oui, c'est clair. Donc, il y a de l'incertitude. Donc, dans cette incertitude, il faut quand même trouver des solutions. On ne va pas faire l'autruche, on ne va pas se planquer dans un coin et attendre que ça passe, sachant qu'on est peut-être dans une situation où, demain, on ne pourra plus continuer. Donc, il faut trouver des solutions. Il faut être proactif. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus, si tu veux. Et puis, en plus, ça nous permet de rester dans l'action, de ne pas trop réfléchir et puis de se dire, allez, on y va, on s'en fout. Rien à perdre, rien à foutre un peu, tu vois ? C'est marrant. Donc, on pourrait s'acoquiner avec les brasseries industrielles. Et au final, les brasseries industrielles essayent d'emprunter un peu au code de craft de plus en plus. Donc, en gros, les indices pourraient essayer de faire des bières un peu plus chères, un peu plus qualies et les brasseries artisanales faire des bières un peu plus cheap pour se rapprocher du marché des indices qui marchent bien, notamment avec aussi la poussée de la lagueur de plus en plus. On voit qu'il y a une traîne sur tout ce qui est lagueur. Je ne sais pas, ça revient. Les gens ont re-envie de ça, en tout cas dans la sphère beer geek, etc. J'ai une explication. Oui, c'est vrai. On se prépare pour la canicule. Oui, c'est ça. On sait qu'on va prendre cher cet été et que les bières fortes, on va chercher du frais et les lagueurs et les pils, c'est ce qu'il y a de plus frais. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, on pourrait se poser une des premières questions. C'est quoi une bière cheap ou on va dire une bière bon rapport qualité-prix, bon marché ? Pour toi, déjà en termes de pricing, tu évaluerais à combien la bouteille de 33 ou la canette de 44 ? Quel prix ? C'est une bonne question. Ça, c'est délicat parce que faire une bière cheap, ça ne veut pas dire non plus… Il ne faut pas voir le cheap comme quelque chose de négatif. Moi, je pense que justement, tu l'as dit et je pense que finalement, tu l'as dit très bien. À un moment donné, business is business. S'il faut que tu investisses les supermarchés et même si tu as dit pendant 10 ans que tu ne le ferais jamais, je veux dire, si tu n'as pas le choix et si c'est la survie de ton entreprise, pose-toi vraiment la question. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça ou pas ? D'amener ta bière, en fait finalement, auprès du grand public parce que tout le monde va dans les supermarchés. Et puis, tu as les gros supermarchés. Moi, j'ai un intermarché immense tout de côté de chez moi et je suis… Les rayons sont grands. Il y a du choix, mais je n'arrive pas à trouver mon choix à moi. C'est-à-dire qu'il y a une brasserie qui m'intéresse là en face, si tu veux, c'est Galibier parce que je les connais, parce que je les aime bien. En dehors de ça, les autres, pour les avoir goûtés, bien sûr, je les juge, on va dire, en connaissance de cause, mais je ne les cite pas. C'est moins mon kiff, tu vois. Et j'avoue que si j'avais la possibilité d'avoir une bière un petit peu comme Galibier, tu vois, en plus, ou même deux ou trois, alors ce n'est pas bien de dire ça parce qu'en même temps, j'ai été caviste. Mais moi, je n'ai pas de caviste à côté de chez moi. Le caviste à côté de chez moi, si tu veux, il va faire de la Belge tradie. Je me demande… En fait, il marche plus en bar de quartier vraiment qu'en caviste bière. Et du coup, ce n'est pas mon intérêt non plus d'aller chez lui. Il est hyper sympa. Il est vraiment hyper accueillant, mais c'est bien pour aller boire un coup. Mais voilà, ce qu'il propose, je connais déjà tout. Et donc, pour ma petite bière un peu quotidienne, c'est vrai que j'aimerais bien… Je continuerai à aller chez le caviste parce que de toute façon, je suis ultra femme des double IPA, des Stout, des Imperial Stout que je ne trouverai jamais en supermarché. Des bières justement un petit peu plus chères, un petit peu plus élaborées, un peu plus de luxe. Mais je suis ravie de trouver Galibier. J'aimerais bien avoir peut-être deux ou trois refs de plus. Et en fait, finalement, quand tu regardes les prix, elles sont certes moins chères que le caviste parce que de toute façon, la grande surface, elle l'écrase et marge. Mais je pense que ça peut être une opportunité de business pour une brasserie qui en aurait besoin. Et dans ce cas-là, en effet, quand tu veux différencier et pour éviter de mettre finalement les revendeurs en concurrence, tu peux justement envisager de faire une autre marque. Une marque cheap. Alors, encore une fois, cheap, ça peut paraître négatif, mais si tu veux, une marque qui serait dédiée. Voilà. On va rester positif et mélioratif dans le ton. Une marque d'entrée de gamme. Mais tu n'as toujours pas répondu à mon côté pricing. Alors, c'est délicat. C'est délicat parce qu'il faut que ça reste cher. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il faut que ce soit plus cher qu'une Heineken parce qu'il faut quand même montrer que c'est du, possiblement du local, possiblement de l'artisanal, que de toute façon, en termes de fabrication, ça va vous coûter plus cher. Te donner un prix précis, il faudrait vraiment que je fasse une étude justement des prix en supermarché. Aujourd'hui, les acheteurs en supermarché sont conscients quand même que même pour les prix pour eux, c'est des produits dont ils ont besoin. C'est des produits dont ils ont besoin parce que ça fait évoluer, élever un petit peu le niveau, si tu veux, de leur rayonnage et ils se rendent compte qu'il y a une vraie demande là-dessus. Donc, il faut trouver le bon compromis entre un prix entre guillemets de supermarché et un prix sur lequel vous vous en sortez parce que tu me demandais, il y avait une autre question, c'est quoi finalement le style de bière le plus idéal à proposer pour une bière cheap ou une bière, on va dire, d'entrée de gamme sur des magasins gros volume, ce n'est pas forcément une basse fermentation parce qu'elle est plus longue à produire quand elle est faite dans les règles de l'art. c'est beaucoup plus long, c'est plus touchy en termes de qualité, de défauts, détection des défauts. Une bière entre guillemets cheap, ce serait une pale ale de base avec un taux d'alcool très léger, simple en goût mais qui aura toujours plus de goût qu'une aïne quenne puisqu'on pourra travailler la levure, on pourra travailler un peu le malt, mais ça reste un truc simple. Là, tu vois, quand je regarde les tarifs, il y a des promos en plus, mais quand je regarde le pack de blondes Heineken chez Carrefour en promo, 10,25 euros, les 24 bouteilles, mais c'est du 25 centilitres. Mais t'imagines, c'est quasiment le prix d'une seule Neypa chez le Caviste pour 24 fois 25 centilitres. Mais est-ce que t'as envie de boire 24 bières à la flotte aromatisée ? ça dépend. Ça dépend des événements festifs, mais ouais, quand t'es en barbecue dehors et qu'il fait chaud et que t'es entre potes et que t'enquilles les bières dans tous les cas, tu vois. Donc bon, ouais, non, je sais pas. C'est vrai que ça dépend. Et ouais, il y a aussi, par exemple, tu vois, Brickhouse qui a enfoncé les portes de Monoprix et qu'il les vend vraiment pas cher. Alors, bon, on en parle souvent de Brickhouse. C'est pas les premiers, hein ? C'est pas les premiers, mais... Monoprix font déjà de la bière depuis très longtemps, d'ailleurs, avec des bières locales. Ils ont déjà un rayon craft. En tout cas, moi, je l'avais constaté à Paris, ils ont déjà un beau rayon craft. Mais disons que la bagarre en double IPA, qui est très bonne et qualitativement très bien fait, le rapport qualité-prix est imbattable, en fait. Si on veut un pied dans la craft, un pied dans la GMS, ils enfoncent les portes. Et même quand tu commandes sur le site web, je crois que c'est 3,80 ou 4. Alors, je sais pas, dans les magasins bio, j'avais l'habitude de voir des prix comme 2,90 ou tu vois, ce genre de prix-là, qui, moi, me paraissaient tout petits parce que j'achetais que chez le Cavist. Donc, j'avais un peu des prix démesurés en tête et du coup, j'essayais de me redire qu'en fait, à 2,90, tu peux avoir une bière très bonne et équilibrée, etc. Donc, voilà, pour moi, une bière d'entrée de gamme, il faudrait quoi ? Que ça dépasse pas les 3 euros pour une bouteille de 33 pour que le consommateur en ait pour son argent et se dise, bon, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent au-dessus de 3 euros, c'est mort, je mets pas plus de 3 euros pour une bière. pour moi, c'est moins cher, tu vois, pour le consommateur un peu plus grand public. Ouais, alors ça, c'est l'histoire du prix psychologique. Alors, c'est clair que les 24, le carton de 24 à 10 balles, ça, c'est impossible pour les brasseries craft, ça, c'est clair. de toute façon, celui-là, on l'oublie. Moi, je pense que oui, alors peut-être qu'en dessous de 3 euros, c'est une bonne idée. Moi, ce que je vois là, beaucoup en ce moment, quand je fais mes achats, c'est qu'une PLL de base, je vais vite l'acheter 1,80, 1,90. Alors, ça fait, là, pour le coup, ça me fait un peu cher. Alors, moi, ça fait 16 ans. Ouais, en prix d'achat pro. Alors, ça y est, je balance. en achat pro. Alors, est-ce qu'on est en pro, est-ce qu'on est en particulier ? Moi, je pensais vraiment au consommateur final qui va dans les rayons et qui achète une bière. Ouais, non, mais justement, j'essaye de faire un parallèle. Alors, je te dis une bêtise, ce n'est pas 1,90, c'est 1,75. Là où il y a 3, 4 ans, 1,75, c'était le prix de mon IPA. Aujourd'hui, le prix de ma pelle, elle, c'est 1,75. Et mon IPA, alors, je fais grosse maille, elle va être 1,90, 1,95 en prix de vente professionnelle, revendeur, j'avise, j'annonce les prix, je balance. Allez. C'est ce que vous voulez avec ça. C'est un peu les tendances que j'ai pu voir, que ce soit d'ailleurs pour des bières françaises ou même des bières étrangères. Là-dedans, tu vas avoir dans ces catalogues, tu vas avoir en su ou en bouteille, si tu veux, une petite version un peu plus cheap. Alors, certains arrivent à faire une lager en cheap. Sinon, ça va être une petite blonde d'entrée de gamme, mais elle ne va pas descendre. Je ne vois plus de prix en dessous d'un euro 50. De toute façon, ça n'existe plus aujourd'hui dans les catalogues de distributeurs. Je parle de catalogues distributeurs, je ne parle pas de direct brasserie. Donc, on voit que les prix se sont déplacés, tu vois. Moi, ça fait 16 ans que je suis là. 2,90, c'était le prix. C'était un peu mon produit d'appel pour une bière blonde, bien foutue, avec craft, ou belge, ou tradi. J'avais des prix à 2,90. Aujourd'hui, je n'ai rien en dessous de 3,90. En cave. Donc, ça veut dire que si toi, tu proposes une bière dans le supermarché, en effet, un 2,90, un 2,50, ça doit pouvoir passer au niveau du consommateur. de toute façon, de toute façon, après. Voilà. Si toi, tu arrives à la sortir à 1,20, 1,30 en prix de revient, tu ne vas pas te faire beaucoup de marge, mais tu vas vendre en volume. Donc, l'idée, justement, c'est ça, c'est de vendre de la palette, d'un truc qui ne te prend pas trop la tête à produire, qui va vite, dont, c'est pareil, au niveau des matières premières, tu vas aller chercher aussi du chip, dont l'étiquette ne va pas te coûter très cher non plus, parce que tu vas faire un truc hyper simple. Le problème reste la bouteille, c'est qu'il n'y a pas tellement de possibilités de changement sur la bouteille. Enfin, tu vas tirer les prix au max, tu vas faire des petites marges, mais tu vas compenser sur le volume. Ouais, effectivement. OK, donc ça, c'est pour resituer sur ce qu'est une bière d'entrée de gamme chez les crafteux. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des opportunités de marché ? Est-ce que on pourrait réfléchir en termes de quoi ? D'événements, de type de consommateur, de type de magasin, parce que tu me parlais en off, par exemple, de Lidl. Donc, en termes d'opportunités de marché, on a plusieurs segments, au final. On peut soit s'attarder sur des consommateurs, soit sur des magasins, soit sur des événements. Je ne sais pas, la fête des pères, tu vois, peut-être que Lidl, pour la fête des pères, va faire des bières en pack qui peuvent être intéressantes. Je ne sais pas, j'extrapole. Non, Lidl ne fait pas ça. Oui, Lidl fait du hard discount, donc ils achètent des palettes. Non, par contre, clairement, ils font la fête de la bière et là, en fait, ils sont capables, ils demandent souvent en brasserie de fournir genre 3 palettes, 10 palettes, 15 palettes, 20 palettes au moment de la fête de la bière. Il faut avoir cette capacité-là aussi de fournir ces gens-là. Ça veut dire qu'il faut que tu mobilises si tu veux ta prod à un moment donné dans ton année pour pouvoir les fournir parce que si tu ne peux pas les fournir, ils vont passer au suivant. Donc, il faut faire attention à ça. Tu peux faire comme... Ça serait juste pour un côté gagner un petit peu de notoriété auprès du grand public. Il me semble que j'ai des potes qui ont découvert la débauche justement parce qu'ils étaient dispo à Lidl à un moment donné. Ouais. Ça, je ne savais pas, tiens. Ils ont été jusqu'à Lidl. Enfin, il me semble qu'un pote m'a dit tiens, est-ce que tu connais ça ? Il a pris une photo, c'était la débauche. Il allait faire ses courses à Lidl et puis il a halluciné et maintenant, il n'achète plus que ses bières sur Internet ou en cave, tu vois. Mais en tout cas, l'appel du produit a été fait dans un magasin un peu plus bon marché que les autres, tu vois. En fait, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'en effet, quand tu vas chez un caviste, quand tu vas dans un barcraft, tu es déjà un client averti, avisé. Qui, c'est la première fois, c'est parce qu'on t'y a emmené ou parce qu'on t'a dit va là-bas, c'est vachement bien, il y a des super trucs. Donc, tu es déjà convaincu. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres, tu vois, qui en fait, alors, sont en supermarché, vont déjà acheter justement cette brasserie locale, cette brasserie avec la belle étiquette ? Ils sont déjà un petit peu convaincus. Comment on fait pour continuer à les convaincre et justement, comme ton pote en fait, qui va prendre cette bière un peu par curiosité, sans conseil, sans rien et qui va se dire derrière c'est vachement bien, j'aime l'univers, j'aime le goût et qui du coup va se renseigner de lui-même et va aller voir un petit peu ce qui se passe justement ailleurs parce qu'encore une fois, tout le monde fait ses courses en supermarché, quels que soient les moyens, quels que soient la CSP, quels que soient. Donc, tu peux venir capter justement une clientèle qui ne te connaîtrait pas parce que pas habituée des magasins spécifiques et qui pour autant en fait ne demande que ça de découvrir des produits locaux et qui a quand même un peu de moyens parce que reste quand même que quand tu commences à prendre des styles vachement élaborés, la canette, comme tu disais, entre un pack de 24 d'Eineken à 10 balles et une canette d'Imperial Stout à 10 en termes de quantité, mais ce n'est pas les mêmes habitudes de consommation non plus. Par contre, attention en effet, bon déjà, d'être en accord avec tes valeurs, c'est-à-dire que si tu ne veux pas être en supermarché, ça ne sert à rien de se forcer, c'est-à-dire que c'est vraiment une question presque éthique à se poser en disant bon ben voilà, moi j'essaye de, parce que même moi j'ai évolué là-dessus, je veux dire encore une fois, quand c'est la survie de ton entreprise qui est en jeu, eh bien toutes les opportunités commerciales, tu vas aller les chercher et parfois tu es obligé de faire des compromis même avec toi-même ou avec tes valeurs, mais voilà, il faut quand même être convaincu d'avoir envie de le faire parce que sinon ça ne marchera pas. Il faut avoir une stratégie de coup de revient aussi qui corresponde, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que je fais pour avoir une bière qui sorte à un 20, un 10, un 30, j'en sais rien, pour pouvoir intéresser les acheteurs et puis là, qu'elles soient vendues à un prix qui reste. Donc ça, c'est toute une stratégie aussi de prix à étudier. Et après, ce qu'on disait, attention, attention, est-ce que ça reste qualitatif ? C'est-à-dire que faire du chip pour faire du chip, un jour, on m'a dit, ouais, non mais moi, de toute façon, ils me font une rentabilité sur trois ans, machin, bon, ça dépend de la taille de ton entreprise, mais être rentable en trois ans, ce n'est pas toujours évident. Et pour ça, on va faire de la bière de merde pour Lidl. Alors moi, déjà, c'est un discours que je ne supporte pas parce qu'on a passé un cap. Si c'est pour faire de la bière de merde, pour faire de la bière de merde, tu laisses tomber, tu oublies, tu rentres chez toi et tu arrêtes ton métier. mais peut-être qu'il disait ça d'une manière nonchalante pour dire, on va faire une bière juste bon rapport qualité-prix. Non, c'était de la provoque. C'était clairement de la provoque. Et sur ce, je lui ai répondu ce que tu viens de dire exactement. Je dis, je pense qu'il est possible aujourd'hui de faire une bière avec un bon rapport qualité-prix et qui ait du goût. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a cette capacité-là aujourd'hui à se différencier justement des industriels insipides. On ne fera jamais les mêmes prix et ça, c'est acquis de toute façon par le consommateur. Profitons-en et justement, attaquons un petit peu ce que tu dis finalement au début du podcast, attaquons un petit peu leur marché, attaquons-les un petit peu sur leur plate-bande tout en restant. On n'a pas les mêmes moyens. C'est parce qu'il y a une demande justement des chefs de rayon pour avoir des produits. ils ont de la place encore une fois. Quand tu vois les rayons alcool dans les supermarchés, je veux dire, de la place, il y en a encore. Dans les monoprix, par exemple, c'est plus compliqué parce que ça fait un moment qu'ils travaillent sur la bière craft et locale. Donc dans les monoprix, pour certains en centre-ville, c'est plus petit. Tu vois que ça commence un peu à se battre en duel, c'est encore différent. Mais les supermarchés, je pense qu'il y a encore de la marge. il y a une vraie demande des chefs de rayon. Donc profitez-en. Par contre, c'est vrai que, et là, on revient à notre idée de créer une gamme et créer une marque spécifique. Moi, je trouve ça intéressant à condition que la création de cette marque ne coûte pas trop cher non plus. Tu vois ? On ne peut pas trop d'efforts marketing et de gestion. Il faut que ce soit le moins coûteux possible ou alors c'est une stratégie et un investissement de base avec justement un calcul sur le long terme. Ça dépense justement de l'urgence. Parce que le but, c'est encore une fois d'avoir le consommateur en tête et de lui faire payer ou lui faire profiter de notre bière à moindre coût vu ces temps difficiles. Donc pour un, pour resituer, c'est vraiment ça. Et là, on s'est vraiment obnubilé sur la GMS. Mais ça peut très bien être aussi une marque de beercraft qui a l'habitude de vendre des IPA, des EZ ou des Paylales à, je ne sais pas, à 5, 5, 50, 6. Et qui se disent tiens, je vais faire une bière un peu moins chère à 2,90€ ou 3€. Mais qui vont garder le même circuit de distream. Soit qu'ils vendent en ligne et en gros, donc des packs de 24, des packs de 12, moins chers. soient aussi chez les cavistes. Mais voilà, les cavistes, ils achètent en connaissance de cause. Ils savent que c'est un bon rapport qualité-prix. Mais ils connaissent la qualité de la brasserie, ses valeurs, etc. Et ils acceptent d'avoir des bières à meilleur, enfin bon marché, quoi, pour aussi avoir une clientèle. Parce que les cavistes, moi, à chaque fois que je vais chez les cavistes, ce n'est pas la folie en termes d'affluence. c'est un peu chaud quand même parce que les prix sont chers et tout le monde n'est pas prêt à dépenser. Donc, ça ne démocratise pas. Tu vois, pour tous les gens qui veulent démocratiser la beer craft en France, faire des canettes à six balles minimum, ça ne démocratise rien du tout. C'est chaud. Les gens n'ont pas d'argent pour ça. C'est compliqué, ouais. Parce que ta cave, en fonction déjà de son emplacement, est-ce qu'elle est accessible à un maximum de gens ? Et comme tu dis, et ça, moi, je l'ai constaté, je te disais un peu les prix, tu vois, une PLL à 1,75 et une IPA, pas de base, mais une petite Easy IP assez facile à 1,95. Nous aussi, cavistes, on est en demande de ce genre de produit. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients, bon, alors, c'est spécifique, ils s'identifient, mais qui vont acheter de la bière allemande en quantité non négligeable parce que pour le coup, c'est 50 centilitres, ça restera toujours plus cher qu'en Allemagne, on les vend à peu près à 3,50, 3,90. C'est ça qu'ils veulent parce qu'ils savent que la bière est bonne, qu'ils ont du volume, enfin, le rapport qualité-prix pour eux est parfait, en fait. Et j'ai énormément de clients comme ça, moi, tu vois, qui resteront sur ces produits-là parce que pour eux, c'est ça qu'ils cherchent, ils ne veulent pas se compliquer la vie et ils veulent du pas cher. Et ils sont capables de t'en prendre une caisse entière s'ils peuvent, tu vois. Donc, nous aussi, Kavis, on est en demande de ce genre de produit. Et ça me fait rire parce que, enfin, ça ne me fait pas rire, ça m'évoque, tout ce que tu viens de dire, ça m'évoque justement Prismé Vandal, par exemple, VNDL, pardon. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que VNDL, t'arrives avec des produits et pour autant, ils s'amusent aussi à faire des éphémères et des machins. D'ailleurs, pour moi, c'était plus clair avant, ça l'est vachement moins maintenant. Tu vois, j'avais l'impression que VNDL, c'était vraiment l'entrée de gamme, les bières simples, moins chères, un petit peu plus accessibles qui permettaient d'ouvrir justement à des CHR un petit peu plus, moins pointus. Et Prism, c'était vraiment la marque, la marque phare, si tu veux, sur le modèle Birgik. Et j'ai l'impression que ça se mélange un petit peu. Mais je n'ai pas eu le temps de vraiment étudier les prix. J'ai l'impression que finalement, les prix sont en train de se... Tu vois, les deux marques se mélangent un peu. Mais je trouve ça super intéressant. Du coup, tu ne trouves pas que ça apporte plus de confusion qu'autre chose ? Ou ils veulent upgrader VNDL pour... J'ai l'impression que... Alors, peut-être parce que la demande finalement, elle s'upgrade très vite aussi et qu'ils avaient une stratégie au départ. C'est pareil, il faudrait leur demander pour avoir plus de détails. Moi, j'ai l'impression que justement la frontière entre VNDL et Prism se floute plus qu'au départ, plus que l'image que j'en avais en regardant un petit peu ce qu'ils proposent. Et du coup, mais pour moi, c'est différent en fait. VNDL, ce serait vraiment une marque d'entrée de gamme, mais ce n'est pas du cheap. C'est quand même bien foutu, même si le design est beaucoup moins moderne, beaucoup moins codifié que Prism. Tu te dis qu'il y a quand même un travail intéressant sur le visuel. C'est là que c'est malin aussi parce qu'un visuel moins hype, moins tendance, moins moderne, ça conforte aussi dans le fait d'acheter quelque chose de pas forcément premium. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'en GMS, les packaging qui sont des fois très moches, fonctionnent très bien, c'est que les gens, en fait, ils veulent en avoir pour l'argent qu'ils mettent. c'est sûr que c'est bien des fois d'acheter un truc 3 euros et avoir l'impression que tu achètes un truc à 10, mais généralement, le cerveau humain est fait comme ça. Tu achètes à peu près la valeur que tu as envie de donner à un produit. Donc, effectivement, peut-être des fois, essayer de downgrader, excusez-moi des anglicismes, mais essayer de faire en sorte que son produit paraisse moins cher, ça passe aussi par le design, par le packaging et par le fait que ça sera moins léché, mais au final, techniquement, c'est pensé et voulu pour que ce soit moins quali d'une manière globale. Donc, c'est chaud de créer une nouvelle marque tout en faisant croire que c'est cheap, en fait, en passant par la qualité du produit et par son design et par sa marque. C'est super intéressant ce que tu dis, c'est qu'en effet, je pense que pour le coup, quand même, il faut faire un travail sur les cliquettes, il faut bien réfléchir. À faire des trucs trop élaborés, on devient clivant. Après, tu ne vas pas me contredire là-dessus, c'est vraiment le cœur de ton métier, mais tu t'adresses à une cible et tu peux devenir clivant. C'est vrai que plus ton étiquette sera simple, paraîtra peut-être, alors ça, c'est une autre, paraître cheap, c'est encore pour moi une autre démarche psychologique d'achat, mais plus tu vas avoir l'impression qu'en effet, elle n'a pas coûté cher, donc elle ne va pas te coûter cher. Et il y a un autre truc aussi, Et tu as moins d'attente aussi. Ouais. Tu dis si elle n'est pas forcément ouf de chez ouf, au final, je ne l'ai pas payée cher et elle ne paraît pas chère non plus. Donc voilà, j'en ai eu pour mon argent, je me suis rafraîchi, on a fait une bonne soirée avec les potes. Tu vois, tu n'as pas forcément trop d'attente. Ouais, potentiellement, on a bu local. C'est la promesse produit, si tu veux, sur ton étiquette, si c'est écrit triple DDH, mosaïque, Simco, machin, tu vas te dire je vais en prendre plein la gueule, ça va être génial. C'est la promesse produit. Quand ta promesse produit, c'est écrit IPA ou c'est écrit Payl Ale ou même blonde, tu ne t'attends pas. Blonde locale. Voilà. Alors, locale, la promesse produit, elle est répondue et blonde, en vrai, une blonde, ça peut avoir un peu, ça va être facile, ça va être désaltérant, ça peut être plus ou moins caractérisé, si tu veux, mais ça reste quelque chose de, tu ne t'attends pas à un truc de foufou. Et après, tu as le truc aussi, alors moi, quand je fais mes courses, en fait, je suis toujours dans le speed, je n'aime pas les gens, donc je vais vite, je sais ce que je dois acheter, donc je passe des rayons à l'autre, tu vois, machin, je prends et je ne regarde pas les prix, tu vois, sauf à devoir, sauf à hésiter, je ne regarde pas les prix. Donc en vrai, c'est vrai que si moi demain, j'ai une bière qui est dans les prix plutôt hauts quand j'achète, mais qui me paraît en effet visuellement pas chère, eh bien, je vais peut-être avoir une barrière en moins et peut-être qu'après, je me rendrai compte qu'elle n'est pas si pas chère que ça, mais psychologiquement, ça va influencer mon achat et si je ne regarde pas le prix, je me dirais, ouais, vas-y, c'est bon, je vais essayer ça. Mais c'était très intéressant en effet que malgré tout, il faut quand même que le visuel soit travaillé, réfléchi en fait, pas forcément travaillé. quand tu penses aux bières iconiques américaines qui sont quand même distribuées en GMS aujourd'hui en France, donc Sierra Nevada ou Lagunitas ou Brudog, quand tu prends les trois et que tu les mets côte à côte sur un rayon, tu dis qu'elles ont toutes les trois un truc iconique, mais que toutes les trois, elles ne respirent pas le gros branding hyper moderne, etc. Sauf peut-être Brudog avec le blason qui peut être facilement déclinable, etc. Mais Sierra Nevada et Lagunitas, ça fait vraiment tradi, ça fait vraiment old school et il reste sur ce créneau-là et ça marche pourtant très bien. Et tu me parlais de Brudog d'ailleurs en off, je ne sais plus si on peut rattacher Brudog à cet épisode de quelque manière que ce soit. Ça m'emmerde, de parler d'eux, tu vois. Mais non, on va généraliser et puis les gens verront s'ils trouvent les références ou pas. C'est toutes ces marques qui font des partenariats avec justement, c'est tout le travail qu'elle fait de, je ne sais pas comment, toi tu trouverais plus facilement les mots, mais tu vois Lidl quand ils ont commencé à faire leur pub avec des jeunes, leur pull, les baskets, tu vois, je ne sais pas si tu as vu ça, les chaussettes. Qui sont brandé Lidl ? Qui sont brandé Lidl, t'as vu toute la traîne là-dessus ? Alors moi, j'ai un jeune, donc peut-être que... Mais en gros, Lidl, Lidl, enfin, jouer sur la tendance, tu vois, des codes des jeunes avec des pulls immondes, mais où en fait, les gens se battent pour en avoir, quoi. Ils ont fait des sneakers, c'est comment on se dit ? Sneakers, c'est ça, j'ai toujours l'impression de parler de la barre chocolatée, mais je suis un peu nulle là-dessus. brandé avec les couleurs que tu reconnais, tu vois, t'as le rouge, t'as le bleu, t'as le jaune. T'aimes ou t'aimes pas, mais franchement, ça marche. Et donc forcément, ils ont fait leur bière aussi. Je ne sais plus qui c'était comme brasserie, je ne suis même pas sûr si c'était celle qui commence par un B, mais toujours est-il que ça, c'est une stratégie intéressante aussi. Demain, tu as un partenariat avec un truc un peu cheap, tu peux rendre ça tendance. Tu peux vraiment gâchuler les codes. Il faut être un peu balèze parce que c'est un peu casse-gueule. Et c'est ça qu'on peut voir par la suite, c'est que si vraiment demain, tu sors, genre, tu es reconnu sur le marché pour être une brasserie de qualité qui fait peut-être des bières un petit peu chères, certes, mais qui se lâche un peu sur les recettes, qui fait des trucs top, qui a une, que ce soit une gamme, enfin, qui est capable de faire en peu près tous les styles. Si demain, tu sors un truc vraiment qui est à des kilomètres, attention justement à ce que ça ne se sache pas trop d'une certaine façon parce que malgré tout, ça peut avoir un effet néfaste sur ton image et ce qu'on, le risque que tu peux avoir, et ça, tu me diras si tu es OK avec ça, c'est que du coup, la marque mère, enfin, ton image classe, qualitative, peut peut-être en prendre un coup, quoi. Et ça, c'est potentiellement un danger. Oui, là, on est typiquement dans un cas d'architecture de marque où effectivement, il faut faire attention à ne pas cannibaliser ses propres marques au détriment des nouvelles. Donc là, il y a vraiment un travail à faire de stratégie sur qu'est-ce que je vais mettre en avant, quelle valeur je souhaite mettre en avant, est-ce qu'on est sur une sur une branded house, est-ce qu'on est sur une sous-marque, sur une marque sponsorisée, sur une marque indépendante, est-ce qu'il y a un lien direct avec ma brasserie pour quand même faire en sorte que les consommateurs qui achètent ce produit un peu d'entrée de gamme, ça soit une porte d'entrée pour nos produits ou inversement, que c'est vraiment deux trucs séparés. et souvent aussi en termes de distribution, je sais que certains distributeurs bio ne veulent absolument pas partager. En gros, ils ne veulent pas qu'il y ait le même produit, la même recette qui soit et en GMS et en bio. Ça, c'est no way. Donc du coup, il faut faire en sorte aussi de si tu fais une recette similaire, un petit peu différente pour pas non plus qu'ils te tapent dessus, mais que pour toi, c'est un moyen de gagner de l'argent et puis en ce moment, en plus, c'est à se demander s'il ne vaut mieux pas mettre ses œufs dans le panier de la GMS plutôt que dans le bio vu que ça se pèse bien Il prend cher, ouais. Donc en fait, c'est à se demander et du coup, là, c'est un gros travail de stratégie sur qu'est-ce que je fais avec ma bière d'entrée de gamme. Est-ce que je la rattache ou non et par quel biais je la vends ? Est-ce que c'est sur Internet ? Est-ce que c'est chez un camiste ? En GMS ? Ouais. Aujourd'hui, toutes les brasseries ont une bière d'entrée de gamme, j'ai envie de dire, la blonde, l'embray, la brune, même s'ils l'appellent peut-être pas LL, Stout et Whitby ou bière de blé, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, la bière cheap, elle viendrait encore en dessous de ce truc-là. Tu vois, et c'est là aussi où à un moment donné, est-ce qu'on peut faire encore moins cher que ce qu'on fait déjà en entrée de gamme ? Ou alors, il faut transférer ton entrée de gamme, tu vois, la simplifier au max, la rendre, voilà, super cheap, mais ça veut dire qu'en fait, finalement, là, tu prends le risque qu'on t'identifie comme tel, parce que c'est quand même les produits que tu vends le plus, il ne faut pas se leurrer, quand tu vois, la logique veut qu'une brasserie qui tourne, elle vende énormément de blondes. Donc là, c'est est-ce que tu es capable, toi, de tirer les prix encore plus que ce que tu fais déjà sur ton entrée de gamme ? Et là, encore une fois, c'est des questions vraiment à se poser et en effet, moi, je serais plutôt pour créer une marque complètement à part, un nouveau site internet et finalement, la seule information que tu peux voir, c'est sur l'étiquette parce que c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est le lieu de production. Brasserie et production, oui. Et chose que les gens ne regardent vraiment pas, en tout cas, le type de consommateur plus grand public que tu vas chercher justement, ces gens-là, ne regardent généralement pas le site de production ou s'ils le regardent, ils ne savent pas forcément à quelle brasserie ça correspond ni à quelle qualité de brasserie et ça me fait penser aussi à 8-6 qui est sur un marché depuis très longtemps sur la bière cheap, la bière forte, la bière de Clodo, tout ça, les pauvres, ils ont eu vraiment les pauvres, oui ou non, parce qu'en fait, tu vois, il y a un marché. Nous, c'était les bières les plus populaires quand on avait 18 piges, donc de 18 à 22, c'était d'Espé et 8-6 et puis voilà, on buvait que ça, ça nous avait très bien, on n'avait pas d'argent et puis le but, ce n'était pas forcément de... enfin voilà, c'était pour boire quoi. les soirées d'étudiants, donc faites attention à l'abus d'alcool, bien évidemment. Exactement. Mais en tout cas, voilà, ils ont gagné leur réputation, ils sont restés là-dessus et maintenant, ils modernisent l'image de marque avec un côté un peu tatoué, rockeur, mais toujours très premier prix et au final, il y a une niche et je ne sais pas à quel point ça fonctionne, mais en tout cas, ils ont toujours leur place en grande surface et les gens ne sont pas prêts d'oublier 8-6 dans tous les cas quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense qu'ils sont partis dans la cible fan de Johnny, tu vois. Carrément. Moi, ça m'a fait penser un peu à Seth Gecko et tout l'univers un peu gangsta rap français parce que, je ne sais pas, les gros tatouages et la manière dont la communication est faite, ça fait très... tu soulèves de la fonte. Il paraît que c'est hyper tendance en ce moment. En plus, tout ce qui est crossfit et tout, c'est méga tendance. C'est un truc de dingue. Les influenceurs, il y en a un très connu. Merde, de plus, on en bon, c'est pas grave. C'est intéressant, il faut... Je voulais dire un truc parce que je me suis perdue en cours de route parce que je t'écoutais il faut... Ouais, 8-6 chez nous, la génération de plus mes parents, tu vois, ça a été la Jean-Lin en vrai et justement, ce qui est compliqué et je pense que c'est compliqué pour Jean-Lin, c'est quand tu rentres dans cette catégorie de bière-là, la bière pour se bourrer la gueule, que en fait, les gens te disent « Ah ouais, mais moi cette bière, j'en bois plus, j'en buvais quand j'étais jeune, c'était la bière pas chère, on picolait, c'était les bouteilles de 75, on buvait ça, on en buvait trois par personne. Enfin bon bref, j'exagère. En fait, c'est difficile d'assumer aussi cette idée de dire « Ben voilà, moi j'ai une bière où ma brasserie est identifiée comme celle qui sert à se bourrer la gueule et ils ont voulu, je pense que sincèrement qu'ils ont voulu changer ça et en fait, la question c'est est-ce qu'il faut le changer ou pas ? Et tu fais bien, alors Viti, c'est des indus, c'est tout ce que tu veux, eux, ils calculent plus en part de marché qu'en qualité de bière et ils ont les moyens de faire de la pub pour positionner leurs produits. Quand tu as une brasserie familiale comme Jean-Lin, tu les as ces démarches-là mais elles ne sont pas aussi… Enfin, tu n'as pas les mêmes moyens. Et c'est difficile en plus de se dire « Ben moi dans ma gamme, j'ai une bière qui sert pour se bourrer la gueule. Est-ce que tu as vraiment envie de ça ? Je ne suis pas sûre. » Donc encore une fois, c'est un positionnement qui peut être compliqué à assumer. Dans tous les cas, en plus avec la loi Evin, etc., ça serait compliqué de le brander comme tel. Mais après, être la bière populaire qui démocratise réellement la bière craft, tu peux te positionner en disant « Bon, ben voilà, tous les concurrents, ils disent démocratiser la bière, tu ne peux pas le faire à 5 euros la bière ou la canette. Nous, on propose un très bon rapport qualité-prix, etc. » Et avoir tout un messaging, une communication rédactionnelle qui aille dans ce sens-là et qui parle vraiment aux marques de bière populaires, qui parlent au grand public. C'est tout à fait possible et à côté de ça, tu te fais kiffer sur un tout autre produit. Alors par contre, il faut très bien scinder les deux marques, effectivement, et apporter un effort marketing à chacune. Et puis voilà, t'as ta bière où tu te fais plaise sur des trucs un peu bas de gamme et des fois limite un peu ringard. Je pense que limite, ça peut être aussi trippant de créer une marque comme si elle était cheap, tu vois, d'une manière, c'est un espèce de petit challenge quand on a toujours envie de faire le plus quali, le plus beau, le plus moderne. Le challenge, le pendant en mode on va faire une bière qui paraît vraiment bas de gamme et qui est quand même bonne donc les gens vont y revenir. Je ne sais pas. Je pense que ça peut être intéressant, drôle. Et puis si ça marche, tant mieux. Sinon, j'ai un exemple aussi justement là-dessus. Je trouve un peu d'une success story, c'est la brasserie du Pays flamand qui a commencé avec la Brassine, qui a développé la Noste Quai et qui aujourd'hui fait des canettes. Il faut savoir que dans le nord de la France, si tu veux, on a une concurrence énorme. Alors, on a des brasseries historiques et familiales comme Troimont, Saint-Sylvestre, Goudal, on a du coup Jean-Lin, tu vois, tous ces trucs-là, si tu veux, qui sont déjà bien implantés. On a, bon, les industriels comme partout. On a les bières belges qui sont clairement qualies et qui plaisent aussi beaucoup aux gens du nord. Et brasserie du Pays flamand, ils arrivent au milieu de tout ça. Finalement, c'est la brasserie craft de la région. Ils arrivent à se positionner et ils ont donc Brassine. Eux, ils sont en supermarché pour le coup. Ils ont Brassine, ils ont à Noste Quai et aujourd'hui, ils osent faire de la canette, avoir commencé à accueillir. Et je trouve que justement, c'est finalement le bon exemple d'une brasserie qui ne s'est pas limitée en se disant non, nous, on ne fera jamais de GMS qui aujourd'hui a permis certainement aussi à d'autres brasseries plus petites de trouver leur clientèle plus facilement parce qu'ils ont un peu débroussaillé et puis ils ont osé attaquer un petit peu la concurrence belge notamment de bières qui sont de toute façon moins chères et qui en termes de goût se valent largement. Et je pense que c'est un bon exemple là-dessus d'un peu de success story en mode nous on veut faire de la bonne bière, de la bière craft. En plus, tu vois maintenant, ils ont grossi une vitesse assez géniale. Et je trouve que c'est un exemple intéressant à regarder dans une région qui était non pas saturée mais quand même bien occupée et on peut faire des parallèles justement avec la Belgique où le mouvement craft a mis du temps, avec l'Allemagne où le mouvement craft a mis du temps où nous finalement en France c'est différent. Mais voilà, je trouve que c'est peut-être un bon exemple aussi de cette stratégie-là d'entrer en GMS et de faire des calculs sur le volume. Vraiment. En tout cas, moi j'ai noté de qui on a parlé, on va les taguer dans l'épisode mais ne le prenez pas mal en fonction du titre de l'épisode. Si on vous tag, ça ne veut pas forcément dire que votre bière est cheap, ça veut dire qu'elle est bon marché, qu'elle est populaire pour les gens, qu'elle est accessible et que c'est peut-être des bières d'entrée de gamme pour ceux qui voudraient se la péter à être un peu plus geek. Exactement, comme nous. Voilà, donc du coup, voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour, là on en est à 46 minutes. Dites-nous en commentaire, LinkedIn, YouTube, tout ce que vous voulez, si vous seriez prêt à lancer une gamme un peu plus bon marché. Est-ce que ça fait sens pour vous dans ces contextes un peu difficiles ? Est-ce que c'est totalement what the fuck et jamais vous auriez pensé à faire une chose pareille ? Ouais, on a bien envie de vos retours à ce niveau-là, donc n'hésitez pas et puis sinon, on se retrouve dans deux semaines. Ouais, vous pouvez dire si vous aimez ma nouvelle déco en commentaire aussi. Ouais, aussi, carrément. Allez, à dans deux semaines. Ciao, salut. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada